Sous-titrage Société Radio-Canada Présentement, 2h10. Mon dieu! J'ai pas la plus belle tronche non plus. Je me suis pas préparée ce matin. J'avais pas l'intention de sortir de la maison ou de vloguer. Mais là, on dirait que, je sais pas, ça me tentait de vous jaser. Je me suis dit que j'allais faire une petite vlog combinée des prochains jours. Fait que, c'est ça, je me suis pas maquée. Je me suis pas coiffée, mais je me suis faite comme des petits soins du visage. Bref, je prenais ça ce matin bien relax. Dans le fond, mon chum a recommencé le travail hier. Cocotte a officiellement un mois, puis Arthur est de retour à la garderie après encore une semaine à pas y avoir été. Il est comme dans le dernier mois, genre dans les dernières 4 semaines, il était à la garderie, je pense, 4 jours. Non. Il était à la garderie 7 jours en tout. Fait que là, j'espère qu'il va y faire un petit stretch parce que, veux, veux pas, c'est de la réadaptation. Pour lui, là, ce matin, c'était plus difficile et tout. Fait que, tu sais, ça me fait un coeur, un petit peu de chambouler dans sa routine. Fait que, voilà. Donc, c'est ça, Cocotte aussi, elle a un mois aujourd'hui. J'ai fait sa petite photo tantôt. Puis là, j'étais en train de cuisiner. Je l'attends de porte-bébé parce que depuis comme une semaine, les siestes sont vraiment difficiles dans le jour. Elle me fait un beau stretch la nuit, mais dans le jour, elle dort pas. Moi, je fais des bébés éveillés, gang. Ça n'a aucun sens. Tu sais, pour vous donner un exemple, là, aujourd'hui, puis hier, là, admettons, hier, elle s'est élevée à 6h du matin. Ça. Ouais, 6h. Il était rendu midi, puis je pense qu'elle avait fait une sieste de 20 minutes, là. Puis, tu sais, comme forcée dans les bras, genre. Parce que sinon, elle dort pas. Je fais des bébés éveillés, comme je vous dis. Fait que là, c'est ça. J'ai essayé de la coucher. D'habitude, l'après-midi, elle me fait quand même une belle sieste dans sa petite chaise chien, comme ça, ici. C'est comme de la marque Fisher-Price, mais j'ai quand même l'impression que peut-être qu'elle a trop chaud. Tu sais, c'est comme un genre de minou, là. Puis, tu sais, il fait chaud, là, maintenant. Fait que je sais pas trop si elle a peut-être pas trop chaud parce que je l'emmaillote en plus. Puis, ça fait de la vibration parce que ça s'étend après une demi-heure. Fait que des fois, si j'oublie de repartir, ça fait que ça la réveille. Fait que, en tout cas, tu sais, je l'aime, mais je l'aime pas en même temps. Fait que, ouais. Donc là, c'est ça. Elle voulait pas dormir là-dedans. J'ai essayé d'aller la coucher dans son lit à elle pour la première fois. Elle a dormi mes 20 minutes. Fait que là, j'étais comme non, là, c'est vraiment pas assez. Fait que là, je l'ai sorti l'artille lourde. Mon nouveau pop bébé. Ben, nouveau, ça fait... Je l'utilise depuis sa naissance, mais c'est nouveau parce qu'avec Arthur, j'avais pas celui-là. J'en ai un autre. J'avais le Ergo Baby normal, mais celui-là, c'est le Ergo Baby Embrace. Je l'adore. Je l'adore. Gros, 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 gros coup de coeur. Alors, si vous avez juste à acheter un pop bébé, je vous dirais vraiment celui-là. C'est un coup de coeur. Fait que là, c'est ça. J'étais en train de cuisiner. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à vloguer parce que là, je suis comme en attente de mes patates qui boivent. Je vais vous montrer ma petite recette. Je cuisine parce que ce cocotte, fort probablement, a des intolérances. Puis, j'ai pas tant fait mon meal prep en fonction de ça. Écoutez, je vivais dans le déni. Fait que là, j'ai plein de bouffe au congélateur que je ne peux pas manger. Fait que ça gosse, mais c'est pas grave. Mon chum peut les passer dans ses lunchs. Puis, j'aime quand même ça, cuisiner. Ça me fait une petite activité de la journée. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait, puis les substituts que j'utilise. La recette, je pourrais la mettre, là, je l'ai vue sur Internet. C'est disponible sur Internet, mais moi, c'est dans le livre de Cuisine Futé. Puis, c'est ça, c'est pâté au saumon gratiné. Fait que là, ça prend des pommes de terre, dans le fond, de la purée de pommes de terre. Donc, moi, comme substitut de lait, je vais vous montrer ce que j'utilise. Dans les pommes de terre, j'utilise celle-là. Je trouve que ça fait vraiment bon pour les cafés. C'est vraiment mon lait préféré, là, dans le fond, de substitut. Puis, c'est juste qu'il est comme un petit peu plus épais que le lait d'avoine normale. Fait que c'est ça que j'utilise dans ma purée de pommes de terre. Et comme beurre, j'utilise le fameux Earth Balance. Moi, je prends celui-là qui est sans souillard, le rouge. Vraiment une belle, belle, belle alternative au beurre. Même mon chum, l'autre jour, il a beurré ses tos avec ça. Puis, il était comme, ah, ça me manquait. Genre, j'aime full. C'est un peu plus mou que du beurre, mais un peu plus dur que de la margarine. Mais, oui, c'est ça. Fait que c'est ce que j'utilise dans ma patate pilée. Puis, sinon, comme fromage, parce que dans la recette, il y a du fromage. Mais je ne m'étudie pas encore rendue là. Mais bon, les oeufs, c'est correct. Le saumon, j'ai pris du petit saumon en canne de chez Costco. Je vais vous montrer. Puis, le fromage, de la chapeleur italienne, je n'en avais pas. Du son, d'avoine, je n'en avais pas. Fait que je vais vous montrer mes substituts. Puis, les herbes, ça, c'est correct. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que pour le saumon, j'ai pris le saumon en canne comme ça. J'en ai pris deux, là, de chez Costco. Ça vaut plus la peine que d'aller prendre le beau saumon frais, là, parce que ça coûte assez cher, on va se le dire. Puis, sinon, pour la chapeleur, j'ai pris des tranches de pain. Tu sais, les fameux bouts de pain qu'on ne mange pas. Puis, je vais les mettre dans le blender pour me faire une belle chapeur. Et pour remplacer le son d'avoine, ce que je vais faire... C'est que je vais remplacer ça par des céréales pour bébé. Donc, hop, je n'en ai pas ici. Ah, ces gars sont dans mon autre armoire. Puis, sinon, je vais mettre du fameux fromage. Ah, c'est tellement qu'est-ce qui me manque le plus le fromage gagne. Je ne peux pas croire encore. Mais bon, je vais en mettre un petit peu pour remplacer le vrai fromage. Bon, fait, mon petit pâté, c'est fait. J'ai goûté comme ça, c'était vraiment bon. Ça va être parfait, ça va être un bon petit souper. Puis, j'ai comme confié la moitié, j'ai l'impression. Et avec ça, je vais faire des asperges. Ça fait qu'en fait, je les ai déjà faits. Ça fait que je les ai nettoyées. Puis, j'ai mis juste l'huile de lé, sel, poivre. Puis, j'ai mis celle-là. Ça m'entendait de faire... Ah, non, je n'ai pas mis celle-là. C'est dans mes patates pilées que j'ai mis celle-là, avec des petites herbes. Ça a fait vraiment bon. J'ai mis du sel normal. Puis, dans le fond, c'est à la même température que le pâté. Là, le pâté, dans le fond, ce n'est pas encore prêt. Le four, c'est à 400. Mais, nobody's gonna know, sauf vous. Ça fait que je vais mettre genre 22 minutes, parce que ça va être prêt dans deux secondes. Mais, c'est ça, dans le fond, les asperges, c'est juste 10 minutes. Donc, en fait, je me trompe. Je vais mettre ça. Ça, pendant le temps, je suis 10 minutes. Ah, puis là, j'ai une petite cocotte qui se réveille et qui semble se réveiller, du moins. Donc, ça tombe mal. C'est au moment où est-ce que j'allais faire la vaisselle. Fait qu'elle attendra. La vaisselle attendra, juste au cas de... J'ai sorti petite minute du porte-bébé, fait que ça l'a réveillé, hein. Fait que là, j'essaie de lui faire faire une petite période d'éveil. On va boire après. Hein? On en profite avec le tapis, parce que quand son frère est là, on ne le sort pas. Il enlève tous les jouets, puis en tout cas, il est trop brusque, hein, ton frère? Petite cocotte, t'es toute calme. Oh, les gros sourcils sortent. Les gros sourcils sortent. Petite minou. Oh! Ça va, petite cocotte. Je sais pas, vas-y, je suis réveillée. Elle a de la petite acné du nourrisson, pauvre cocotte. C'est ton frère Banjo? C'est Banjo! Puis sinon, le souper est prêt. Fait que mon fourmage n'a pas vraiment fondu, mais c'est pas grave. Puis mes asperges, fait que ça être super bon. Allô tout le monde, on est le lendemain et je reviens d'aller faire l'épicerie. Ça a été une épicerie qui a eutique. Euh, ouais, vraiment. J'ai supprimé ma liste d'épicerie. Caline de Bine rendue à l'épicerie. Il y a eu une madame qui a touché, genre, à Adaline. Genre, j'avais le dos tourné deux secondes. Puis elle était là de même dans sa coquette. J'étais genre, non, mais dégage, là. Tu sais, ah, ça m'énerve, là. Moi, je l'ai dit, là. Genre, moi, j'ai pris ma peau la langue dans la poche. Je suis comme, on touche pas, là. Voyons donc. Hey, il y a une inconnue, là. Et ce n'est pas. Puis, tu sais, il crée ma main sale, là. En tout cas, moi, ça m'énerve. Puis, petite cocotte avait genre full pleuré à la caisse quand j'emballais. Fait que note à moi-même. D'ailleurs, elle se réveille. J'ai fallu la voir. Bon, fait qu'on va faire un épicerie-haut. Le premier épicerie-haut de Adaline, pour petite cocotte. Elle a rigurgité. C'était pour ça qu'elle pleurait dans le fond à la caisse. On a un rendez-vous, justement, tantôt. Pas avec son médecin-femmé parce qu'elle est en vacances, mais elle a la même clinique. Puis, c'est ça, je vais faire regarder. Là, en fait, je suis pas mal sûre qu'elle a des intolérances comme Arthur. Mais ça fait déjà quand même une semaine, une semaine et demie, que j'ai tout retiré ce hier, pas du laitier, protéines bovines. Fait que, elle suffisait pas à quelque chose d'autre qu'elle serait allergie. Mais, pauvre petite minelle. Hein? Petite cocotte. Mais, elle prend bien son poids comparativement à Arthur. Mais, ses selles sont pas d'elle. Puis, elle me fait des gros, gros rigurgies. Fait que je vais aller voir aussi à ce niveau-là parce qu'elle fait quand même des... En fait, je dis des rigurgies, mais c'est vraiment plus des vomis. Fait que je veux juste m'assurer que tout est beau. C'est ça. Fait que, sans plus tarder, à une main. Et pour vrai, c'est ça. Comme je disais, là, genre, je vais aller refaire mon pick-up d'épicerie. J'aime tellement ça, c'est en super ça. Moi, j'avais envie de fouiner. Puis, bon, finalement, c'est ça. J'ai acheté des cocos. J'en ai acheté 18. J'aime vraiment ça, c'est dans ça. En fait, on mange beaucoup d'oeufs. Puis, je me gâte avec les yeux miroirs. Sinon, j'ai acheté deux fois des bananes, comme vous venez de voir. Du Gatorade. J'aime vraiment ça, ces temps-ci. On dirait que quand j'allais être chauds, ça désaltère. C'est super bon. Il ne restait plus mon lait d'avoine préféré pour mettre dans les cafés. Fait que j'ai décidé d'essayer celui-là. Je l'ai déjà essayé dans... C'était comme une autre variété. Puis, malheureusement, il ne moussait pas. Fait que j'ai bien honte de voir celui-là, s'il va mousser. C'était le sans-sucre qui ne moussait pas. Fait que je me disais quoi. Des fois, peut-être, lui qui est original, ça va être correct. J'ai acheté du beurre de cajou pour une recette que je vais faire de petites bouchées à l'avoine. Des câpres parce que c'est le retour des salades césars. Wouh! Oh, mon Dieu, excusez-moi. J'ai des allergies dans le tapis. De la noix de coco râpée, justement, pour ma petite recette que je veux faire. Des avocats. Ils étaient en spécial. Puis, l'autre jour, j'ai fait des pokéballs. Puis, il me reste... J'aimerais ça en refaire. Dans le fond, il me reste un peu de riz. Deux fois, des cannes de lait de coco. Il y a un petit meal prep que je veux faire avec du porc. Donc, c'est ça, ça me prenait des cannes de noix de coco. Je pourrais vlogger la recette. C'est une recette de 5 caisses avec des sacs en congélation. Fait que, voilà. Sinon, j'ai acheté du fromage comme ça, qui est une tranche de fromage orange. Mais, c'est pas du vrai fromage. Ça a l'air qu'il est vraiment bon, celui-là de VioLive. On pourra tester ça ensemble. Avec un petit sandwich déjeuné, ça serait bon. Fait que c'est ça pour mon premier sac, oui. Donc, pour continuer, la salade de Boston était en spécial. On aime ça. Du concombre aussi en spécial à 99 cents. Des poivrons aussi. Du riz basse-maté. J'aime bien celui-là de la marque du choix du président. Oui, c'est ça. Après ça, j'ai acheté trois fois des mangues. Sinon, j'ai pris deux fois cette bière-là, que j'aime vraiment beaucoup, de Boreal. Maintenant que je peux reboire, j'en ai profité. Du jus d'orange. Excusez-moi, petite cocotte, t'es full inconfortable. C'est pas drôle, elle va m'enlever dans ma minoune. Après ça, du macaroni sans fromage. Du macaroni au fromage, qui est vraiment bon. De gogo quinoa. Je le prenais avec Arthur. Puis, je l'aimais vraiment beaucoup. Du lait d'avoine. Sinon, les poitrines de boulot étaient en gros spécial. Fait que 16 dollars pour 7. Fait que ça allait vraiment la peine. Puis, ils ont l'air gigantesques. J'ai acheté deux fois ce pain-là de la baguettine. Un pain mich. C'est notre préféré, comme vous le savez. Les cassos de fromage, c'est en gros spécial. Une équipe. Fait que j'en ai acheté quatre. Oui, le bedon, il travaille. J'en ai acheté quatre fois. Mon chum m'en a demandé aussi pour un déjeuner de la fête des mères, je crois. Ou déjeuner du dessert. Ces légumes qu'on j'ai là, j'allais leur donner un petit essai, comme je veux faire un poulet aux arachides. Fait que je me suis dit que ça pourrait faire bon. On range des petits légumes là. Les céréales d'Arthur. Fait que ceux-là ici, des hauts multigrains aux carottes. Sinon, j'ai acheté du lait. Ouh! Du lait d'avoine. Au chocolat. On pourrait me gâter. Fait que c'est ça pour ma petite épicerie. Fait que je vais... Je vais faire travailler Cocotte pour qu'elle fasse son petit caca. Parce que j'espère que c'est ça qui dérange. Puis, oh oui! Puis, je vous parle tantôt. Donc, j'ai mis Cocotte en portage. J'aime tellement mon porte-bébé comme ça. Ergo Baby. Ça fait un coup de coeur. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, si je me répète, je suis désolée. Puis là, j'ai fait mon petit dîner. Je vais vous montrer. Je me le souhaite un petit Pokéball. Donc, comme je vous disais, il me restait du riz à sushi. Fait que, il est là. Du saumon fumé, des concombres, de l'avocat. Je me le souhaite une petite mayonnaise. Et puis si, puis là, j'ai oublié de mettre ma salade. Fait que je vais mettre ma salade. Fait que mayonnaise, sriracha, puis un petit peu d'huile de sésame. Fait que ça va être bien bon. Puis, sinon, c'est ça. J'ai reçu un texto de l'éducatrice d'Arthur. Puis Arthur, il file comme grognon aujourd'hui. Fait que ça me fait vraiment sentir mal. Mais en même temps, c'est parce qu'il va comme vraiment pas souvent ces temps-ci. Fait que à chaque fois, c'est comme la réadaptation. Fait que je trouve ça un peu poche. Mais tu sais, un moment donné, il faut crever la piscette. Puis anyway, j'ai un rendez-vous. Fait que tu sais, je peux pas aller le chercher. Comme j'ai un rendez-vous pour cocotte durant la sieste. Fait que ça, surtout, en plus, s'il fait grognon, ça va lui faire du bien de faire une belle sieste. Quitte, j'irai le chercher tout après. Mais ouais, fait que je me sentais mal un petit peu pour mon coco. Mais en même temps, c'est ça, là. T'sais, c'est normal. T'sais, d'habitude, il faut le plaisir aussi à la garderie. Fait que je sais pas trop. Il y avait... je sais pas, ça y tentait pas aujourd'hui. Ça arrive des journées de même. Fait que j'allais manger mon petit pokéball puis répondre à des courriels. Bon matin, tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'ai ma petite cocotte ici, dans mes bras. Puis mon petit coco ici. Arthur! Coucou! Coucou! Aujourd'hui, Arthur, pas de garderie, elle est fermée. Fait que j'allais avec moi. Ça va être le fun. On a une belle journée. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Il me manque une paire de bras, mais... Ça fait partie de la game. Fait que c'est ça. On a déjeuné, on joue au rez-de-chaussée. Puis on va sûrement aller dehors tantôt. Mais j'ai une petite cocotte que j'essaie d'endormir ici. C'est ce qui est moins évident quand j'ai le coco avec moi. T'es-tu connu à la tête, Arthur? Hum... C'est que, t'sais, il veut, veut pas, il fait du bruit, il crie et tout. Fait que ça réveille, ma petite minette. J'ai essayé de l'endormir dans mes bras puis je suis allée la déposer en haut et partir le moniteur pour la regarder. Je pense qu'elle va être moins dérangée parce que là, Cécile, elle s'endort, elle se réveille, elle s'endort, elle se réveille. Puis moi, je vais jouer un petit peu avec mon reco, fait qu'il m'a libéré les bras. Mais si ça marche pas, je vais la mettre dans le port bébé. Fait que... Toi, t'es dans les recettes, Arthur, un matin? Oui. Ouais? Qu'est-ce que tu veux montrer? Ah! Tu veux un autre bout de gaufre. Ben oui, prends-le! Tout le monde! Il est midi, je viens de dîner, ben en fait, c'est pas midi, il est une heure et demie. Je viens de dîner puis mon chum est en route. Il a terminé de travailler. Il va arriver genre en 10 minutes après moi. Fait que c'est ça, j'ai pas la même chose que je me suis faite dans la fois, je m'étais faite un petit wrap avec... Moi, c'était du fromage. Bacune, oeuf, salade. Moi, j'ai envie des avocats, mais là, ceux que j'ai, ils sont pas murs, fait que ça me tente pas d'en recouper. C'était ma moitié d'avocats d'hier, de mon Pokéball. Puis là, j'ai acheté un folie, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. C'est ma commande que j'ai passée chez Le Petit Cocon, qui est une superbe boutique. D'ailleurs, si vous connaissez pas, ils tiennent de magnifiques produits. Puis, j'ai un code promo pour le mois, si ça vous intéresse. Ça vous donne 10%. Ça vaut la peine. C'est CharlotteLD10. Je vais le mettre juste ici. Puis, je vais vous présenter ce que j'ai commandé pour le mois. J'avais très hâte de le recevoir. Parce qu'il y a de l'un, il y a une deuxième sauce de Adaline, la seule qu'elle accepte. Elle l'a pas donnée, mais ça vaut la peine. J'ai toute essayé des sauces. Puis, c'est vraiment ça, sa préférée. Je vais vous la présenter, d'ailleurs. c'est de cette marque-là. C'est la Nature Souten, comme ça. Puis là, elle est un peu différente de l'aide que j'ai. Parce qu'elle a un petit trou ici pour le nez, là, comme ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est comme, en fait, en... C'est-tu en silicone? C'est en quoi? C'est comme, sans allergie. Tu vois qu'ils disent? 100% Natural Rubber Danish Design Bissif. En tout cas, tu sais, c'est comme naturel, là, pour vrai. Adaline, elle aime vraiment beaucoup. Puis, c'est comme un bout comme ça, vous voyez? Elle l'aime vraiment. Puis, c'est le fun, parce que, tu sais, c'est comme un morceau. Fait que l'eau, ça ne fait pas dans l'affaire. Ouais. Puis, je prends la grandeur small qui est pour 0 à 6 mois. Fait que, voilà. Là, elle, qui a l'air, en ce moment, c'est juste rond de même aussi sur le dessus. Fait que là, ça va faire encore mieux pour son âge, je crois. Bon, je suis allée brosser, bien mettre mes petits oeufs brouillés. Sinon, j'ai recommandé des produits pour Arthur. En fait, on lui donne des petits produits naturels dans son vibron qu'il y a des virus chez les amis. C'est ça. En fait, on met ça ici, c'est le tonic hivernal de souris vert. Ah, voilà. Fait que c'est des petites gouttes. C'est plein de produits naturels. Là, longtemps, il y a comme de l'équinaxée, du propolis, plein de choses. Fait que, on en met quelques gouttes dans le fond, dans son lait le soir puis le matin. Ils disent que, dans le fond, c'est comme plus que 4 fois par jour. Mais en tout cas, nous, on le met deux fois. Fait que, voilà. Puis sinon, j'ai commandé aussi de l'équinaxée parce que moi, j'en prenais comme cause grippe dans le fond. Mon médecin m'avait dit dans le fond que je pouvais enceindre. Fait que, tu sais, comme cause grippe vraiment. Fait que, pour l'allaitement, c'est ça. J'ai pris lui-ci. C'est pas toutes les marques qu'on peut, mais c'est vrai vu que c'est comme en fait, je pense que ça marche. Puis sinon, pour Arthur aussi, des fois, on a le terme. Voilà. Sinon, j'ai pris ça ici. Je vais aller voir mes yeux. Fait que, tu sais, c'est qu'il y a comme une petite palette pour mettre la peinture. J'en avais pas puis je prenais une assiette. Fait que, une petite palette pour la peinture quand on fait des activités Arthur et moi. Sinon, j'ai pris ça ici. Voilà, c'est tout bien plié. En fait, c'est ça que je suis comme le plus excitée. C'est un tapis en cuir. C'est de la compagnie. Je ne risquerai pas à le prononcer. Comme ça. Puis, dans le fond, c'est un tapis en cuir qui est comme mille et une utilité. Mais moi, je vais vous dire pourquoi je l'ai commandé. Puis, il y a plein de motifs de couleurs et tout. Mais, moi, j'ai choisi celui-là qui est simple avec des petites routes comme ça. Puis, c'est ça. Dans le fond, ce que j'aime, c'est vraiment pour la facilité de nettoyage puis dans le fond, tu peux l'utiliser comme tapis à mettre ton déveil et tout. Mais, c'est aussi un tapis qui peut être vraiment pratique à mettre sous ta chaise haute parce que, tu sais, les enfants, ils pitchent la boue et tout. Encore une fois, nous, c'est plus ou moins notre problème parce qu'il y a un jour de mange. mais, on a commencé à faire déjeuner à retour souvent sur le sofa. Vraiment pas une bonne idée. Mais, c'est ça, tu sais, quand je suis toute seule avec eux le matin, ça fait que souvent, on met « Salut, bonjour! » on a un sectionnel. Dans le fond, nous, notre table de manger à l'extérieur, c'est un sectionnel. Puis, tu sais, c'est correct, c'est des petits dégâts de temps en temps, mais on s'entend que c'est ça, on va manger là cet été à l'extérieur. Fait que, je vais pouvoir mettre ça. Également aussi, quand on va être à l'extérieur pour Adaline, je vais pouvoir mettre ça, tu sais, ça va vraiment bien la protéger. Tu sais, c'est complètement imperméable. Fait que, bref, je capote, ça va être vraiment le fun, ça va être facile à nettoyer. Ouais, ça va être vraiment super. Puis, en fait, ça peut même aussi, il montre sur le site, il y a comme des petites frappes. Ça peut même faire une décoration murale. Là, c'est sûr, il est vraiment frippé. Mais, ça peut faire comme être raccoché à mettre dans une salle de jeu. Ça fait tellement beau. Fait que, plus tard, si je ne l'utilise plus, je vais le mettre comme ça sur la salle de jeu. En tout cas, c'est vraiment beau. Je capote. Ouais. Fait que, voilà. Et, en dernier lieu, parce qu'il me reste une autre chose que j'ai commandée, je pense que mon chum arrive. Ouais. C'est un petit tapis à longer parce que là, dans le fond, on a fait une station couche ici. Je vais vous montrer pour éviter d'aller en haut parce qu'il y a une double couche à changer. Je vais que ma cocotte se réveille justement. J'essaie de faire du bruit. Puis, on mettait celle-là de mon sac à couche. Mais là, l'affaire, c'est que quand on sortait avec le sac à couche, on l'oubliait. Fait que, c'est ça, que je me suis dit, je vais en commander une autre et je suis tombée sur cela de... Purr, Purr, je sais pas comment dire ça. C'est une compagnie que je connaissais pas puis j'ai découvert avec Adaline de Caput. C'est tellement tout beau, leur affaire. Purr, comme ça. Puis, j'ai choisi le petit bleu pâle, bleu sur quoi. Puis, il est comme ça, c'est vraiment imperméable. Il a l'air vraiment plus confortable, en plus, ça va être parfait. Puis, il y a comme quelque chose pour mettre les lingettes parce que c'est bien comme ça. Fait que voilà. Ah, on va dire la ganger. Fait que, oui, c'est le fun, le truc pour mettre les lingettes comme ça. Fait que, je vais laisser celle-là ici puis l'autre, il va retourner dans mon sac à couche. Il est vraiment bien. Il est comme matelassé, il a l'air vraiment plus confortable et il est un petit peu plus grave aussi. Fait que ça va être parfait. super cute. Allô tout le monde. J'étais en train de faire le montage puis je me sens tout compte que j'avais pas conclu mon vlog parce que, c'est si mon job était arrivé puis là, ça a été comme le week-end qui a commencé, le week-end la fin des mères. Puis, ça m'est sorti de la tête puis j'ai commencé un nouveau vlog lundi. Donc, sur ce, je vais conclure. J'espère que vous avez aimé. J'ai fait pas marre de blabla. C'est ça qui arrive quand on dirait que c'était sur plusieurs jours. Ça fait quand même des longs vlogs. Vous me direz si vous aimez ça quand même ou si c'est trop long. Donc, je vais mettre fin à la vidéo puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!